Premièrement, il faut dégager ce que j'appelle les listes agréées, c'est-à-dire les listes qui ont pu obtenir au moins 10% des suffrages valablement exprimés. Si une liste, malgré le score qu'elle aura fait au niveau d'un arrondissement, au niveau de plusieurs arrondissements, au niveau de plusieurs communes, au niveau de plusieurs départements, si cette liste-là n'atteint pas la barre des 10% des suffrages exprimés, elle n'aura aucun siège, nulle part. Deuxième étape, dans un arrondissement, dans une circonstitution électorale où il y a un siège à pouvoir, le siège sera attribué au candidat appartenant à la liste agréée pour avoir obtenu 10% au niveau national. Quand nous rentrons dans un arrondissement où il y a plusieurs sièges, il y a deux cas de figure possible. Premièrement, nous sommes dans un arrondissement où, parmi les listes agréées, les listes qui sont qualifiées pour participer à la répartition des sièges, il y a une liste qui a la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des suffrages exprimés, ou à défaut 40% des suffrages exprimés. Il y a ce qu'on appelle la prime majoritaire qui consiste à attribuer plus de 50% des sièges à pouvoir à une telle liste. Donc, si nous avons une liste qui a plus de 50%, cette liste-là prend moitié plus un des sièges à pouvoir. Si c'était quatre sièges, par exemple, on va attribuer d'office trois sièges à cette liste-là. Mais si aucune liste n'a la majorité absolue, on va voir s'il y a une liste qui a plus de 40%. Et cette liste-là aussi se verra attribuer une majorité de défauts qui est de 40%, mais qui va lui donner la majorité absolue des sièges. Donc, s'il y avait quatre sièges, comme je le disais tantôt, cette liste avec les 40% obtiendrait trois sièges. Maintenant, la représentation proportionnelle avec la plus forte moyenne intervient après la prime majoritaire. À partir de ce moment, intervient une deuxième règle de 10% au niveau de l'arrondissement. Quand bien même vous avez 10% au niveau national et que dans l'arrondissement, vous n'avez pas 10%, vous êtes éliminé au partage du reste des sièges. Cela veut dire que si nous attribuons la majorité absolue des sièges à la liste qui a eu la majorité absolue ou la majorité des défauts, le reste des sièges sera partagé entre les listes agréées au niveau national et qui ont pu obtenir au moins 10% dans l'arrondissement. Maintenant, dans un arrondissement où il y a plusieurs sièges à pouvoir et aucune liste n'a eu la majorité absolue, ni les 40%. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les sièges seront repartis sur la base de la représentation proportionnelle avec la plus forte moyenne entre les listes qui ont pu avoir au moins 10%. Et dans ce cas de figure, si aucune liste n'a eu 10% au niveau de l'arrondissement, les électeurs de cet arrondissement-là seront convoqués pour de nouvelles élections. Mais au cas où des listes obtiendraient les 10% au niveau de l'arrondissement pour les conforter, ces listes-là se verront attribuer les sièges à la représentation proportionnelle avec la plus forte moyenne. Maintenant, la représentation proportionnelle, c'est un système qui permet de déterminer le nombre de sièges par rapport aux suffrages obtenus par les listes ou les partis politiques. D'abord, on commence par déterminer le quotient électoral. Le quotient électoral s'obtient par le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'arrondissement, dans la circonscription électorale, sur le nombre de sièges à pouvoir. Et donc, ça donne le quotient électoral. C'est-à-dire, chaque fois que votre score vous donne autant de quotient électoral, vous aurez autant de sièges. Si le quotient électoral est de 1000 voix, par exemple, et que vous avez 3000 voix, 3200 voix, à partir de 3000 voix, vous êtes sûr d'avoir 3 sièges. Le quotient électoral ne permet pas de repartir tous les sièges. C'est ce qui fait qu'on fait appel maintenant à la notion de la plus forte moyenne. Comment on détermine la plus forte moyenne ? On divise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, par le nombre de sièges déjà obtenus avec le quotient électoral, plus 1. Si, par exemple, vous avez 2200 voix, et que par le quotient électoral qui est 1000, vous avez eu 2 sièges, pour déterminer votre moyenne, on va diviser vos 2200 voix, diviser par 2 plus 1, ça fait 3. Et le chiffre qu'on va obtenir, c'est ça qui sera votre moyenne. Et on va regarder la grandeur des moyennes, c'est ça qu'on appelle la plus forte moyenne, pour attribuer le reste des sièges.